Le Shabbat Parashat Vayera Il était rentré dans le bureau de son grand-père lors du Shabbat Vayera, le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, qui était le troisième Rabbi de la dynastie Chabad. Et il lui a demandé, en pleurant, pourquoi Dieu s'est-il dévoilé lors de la Parashat Vayera à Abraham, et il ne se dévoile pas à nous. Donc, le Tzemar Tzedek lui a répondu, étant donné qu'Abraham avait 99 ans et c'est un tzadik, et qui a décidé de plus de se circoncire, alors il mérite que Hachem se dévoile à lui. Et apparemment, cette réponse a satisfait le Rabbi Racha, puisqu'il n'a pas répondu. Et on voit que, de cette histoire, le Rabbi commence le Tzemar Malchut en essayant d'analyser les trois données que nous avons pour le dévoilement de Dieu. A savoir, être un tzadik, âgé de 99 ans, et vouloir se circoncire. Donc, les trois choses étant des données très compliquées à réunir en même temps, il est clair qu'il ne s'agit pas de ça. Le Rabbi explique que le premier dévoilement que nous méritons tous, étant donné que nous sommes des descendants d'Abraham Avinu, Et donc, en ce qui nous concerne, ce dévoilement-là s'applique à chacun. Donc, puisqu'il s'applique à toute personne juive, circoncie, ou non. Puisque le Rabbi amène l'Agmara en expliquant que celui qui décide, il fait le neder, de ne plus profiter des juifs circoncis, Alors, lui est appliqué le dîme, appliqué le jugement, qu'il n'a pas le droit de profiter même des juifs qui ne sont pas circoncis. Tu n'as quoi profiter ? Ça veut dire en fait qu'il ne peut pas en profiter, c'est-à-dire, on va demander du sucre à quelqu'un, on va demander, on nous prête quelque chose, qu'il nous donne quelque chose, ça veut dire profiter, ça veut dire ça. Donc, il ne peut pas profiter de tous les juifs en général. Pourquoi ? Parce que les juifs, même s'ils ne sont pas circoncis, ils ont le dîme de circoncis. C'est-à-dire qu'ils ont la réalité, appliqué sur eux la réalité de quelqu'un qui est circonci, même s'il n'est pas encore circonci. On va dire que quelqu'un qui n'est pas circonci, qui arrive à l'âge de 20 ans, et d'un coup il a découvert qu'il y a un dieu sur terre, et commence à faire de chouva, il va vouloir se circoncire tout de suite. Donc, il n'y a pas de réalité dans un juif qui ne fait pas la Torah ou le mitzvot. Il est marqué dans le Shulchan Arur, l'Amour Azaquem, qu'un juif qui se circoncie, à l'âge de 8 jours, commence le dévoilement de sa Nefesh Elokit. Sa Nefesh Elokit, c'est-à-dire son âme divine. Elle descend petit à petit dans le corps du juif, jusqu'à la plénitude de la Nechama, dans le corps, c'est-à-dire à l'âge de 13 ans et un jour pour un garçon, 12 ans et un jour pour une fille. A ce moment-là, à partir de l'âge de 8 jours, le juif reçoit le premier dévoilement d'Avaïe. Et c'est comme ça qu'explique le rabbi ce dévoilement que nous obtenons à chacun. Chacun obtient ce dévoilement à l'âge de 8 jours. Jusqu'à l'âge de 8 jours, on décide de circoncière, même si on n'est pas une vieille personne, donc on n'est pas encore un sadique, mais on a déjà ce premier dévoilement qui se termine à l'âge de 13 ans. Et donc, le rabbi explique que ce dévoilement de l'âme divine, l'âme divine elle-même étant divisée en 5 parties, qui sont le nefesh qui se trouve dans le foie, le ruar qui se trouve dans le cœur, le nefeshama qui se trouve, son règne est dans le cerveau, il contrôle tout le cœur, le khaya qui est autour du corps et de la tête, le khaya c'est le niveau qui correspond à la volonté, à l'aïmouna, le plaisir, et ces choses-là qui ne rentrent pas dans le corps de manière localisée. Et il y a la Yechida, la Yechida qui est une parcelle divine, qui est en fait le niveau le plus élevé de l'âme divine. Il n'est pas sur terre avec nous, c'est-à-dire qu'il ne se dévoile pas dans notre corps en général, sauf pour Yom Kippur. Yom Kippur, la Yechida se dévoile, puisqu'on voit bien qu'à ce moment-là, personne ne mange ni de boire, et on est dans des niveaux où même pendant la Neila, on n'éprouve pas vraiment le besoin de manger, puisqu'on est au plus haut de la Tfila. À ce moment-là, la Yechida se dévoile. Le Rabbi explique que, par rapport à le Mahor et Naïm, qui est un commentateur de la Torah, il explique que la Yechida possède une parcelle divine elle-même. La Yechida elle-même possède une parcelle divine qui est le Nitzots Mashiach. Et c'est là-dessus que tourne autour de cela, que tourne tout le Dvar Malchut. Le Nitzots Mashiach. C'est-à-dire que la plus haute partie de la Yechida, c'est-à-dire même la Yechida elle-même comporte une partie très élevée, qui s'appelle le Nitzots Mashiach, l'étincelle messianique, l'étincelle du Mashiach, qui en fait permet à tous les Juifs de se connecter ensemble au Mashiach. Et c'est le Mashiach qui distribue cette parcelle-là, qui allume cette parcelle-là, comme le Kohen Gadol allumait la Ménorah, et chez chaque Juif se révèle cette force-là. Quand tous les Juifs reçoivent ce dévoilement, à ce moment-là, c'est le Mashiach qui se dévoile dans le monde. Le Mashiach lui contient tous les 600 000 Nitzots Mashiach qu'ont les Juifs en fait, chacun en dépôt chez eux. Et donc, chaque Juif qui dévoile cette parcelle de Mashiach reçoit la Géoula Pratite. Si tous les Juifs font un effort et dévoilent ce Mashiach de manière, en général, c'est-à-dire pour tout le clan d'Israël, ça devient un Mashiach Clali et le Mashiach se dévoile. D'accord ? Comme l'écrit le Mahouen Haïm, que Adam, ce sont les lettres de Adam, David, Mashiach. D'accord ? Maintenant, je vais lire une partie du Devar Malchut, qu'on ne peut pas expliquer comme ça, parce qu'il faut vraiment voir dans les mots ce que dit le Rabbi. Et il dit comme ça. Et selon la nouvelle, l'annonce de mon beau-père, le Rabbi, le prince d'Israël, le Mashiach qui est dans la génération, c'est bien que chaque fois que le Rabbi emploie le terme de son beau-père, le Nashi Shebador, le prince de la génération, il fait allusion à lui-même. Donc, Mashiach Shebadorenu, donc le Messie qui est dans notre génération, il fait allusion à lui-même, c'est le Mashiach. C'est-à-dire qu'on se tient, aujourd'hui, prêts à recevoir le Mashiach. Et dans notre génération, c'est-à-dire à notre époque actuellement, on peut dire, se sont annulés tous les empêchements qui nous retenaient de recevoir le Mashiach. Et à ce moment-là, on peut dire que ce n'est pas seulement qu'il y a la réalité du Mashiach dans le monde, c'est-à-dire qu'il existe le Mashiach dans le monde, dans un corps matériel. Il y a aussi le Mashiach tel qu'il s'est dévoilé dans le monde. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de recevoir le Mashiach de manière la plus concrète, MAMACH. Donc, le Rabbi explique que le Mashiach, il existe une réalité du Mashiach. Le Mashiach existe dans un corps. Le Mashiach s'est déjà dévoilé. C'est le Rabbi Melech HaMashiach. Et nous n'avons plus qu'à le recevoir. Alors, comment faire ? Recevoir le Mashiach, ça consiste en une chose très simple, mais en même temps qui demande un petit effort. Sa maison, notre maison, nous devons la prendre comme étant un Bet Hamikdash, tout simplement. C'est un Bet Hamikdash en petit. Bet Hamikdash Mead, c'est aussi la maison de chaque juif. C'est Tom Chet Mimim, le Rabbi explique que même Tom Chet Mimim, la yeshiva du Rabbi Rashab, c'est même dans chaque maison juive, là où il y a des livres de Kodesh, là où on peut étudier la Torah, s'asseoir et prendre un moment, ouvrir un pierre rouge de Chassidut. Et avoir chez soi, bien sûr, la cache route, les mitzvot qui sont sans arrêt en train de fleurir. Et là, on a dans chaque maison un Bet Mashiach, un Bet Rabat. Et donc, le Rabbi termine en expliquant que le Rabbi Rashab, c'est en fait le début du dévoilement de la période messianique. Et qu'aujourd'hui, Bet Ratachem, ce soir, rentre Shabbat. Et nous avons la possibilité d'accueillir le Mashiach ce Shabbat. Donc, par le dévoilement du Kaf Maheshvan, l'anniversaire du Rabbi Rashab, c'est Satan, Shabbat, exactement comme Rosh Hashanah. Et il n'y a pas de hasard. On sait très bien que Toubet Ebbash Gachat Pratit, que Rosh Hashanah 5.770, c'était Shabbat. Kaf Maheshvan, c'est aussi Shabbat, ce n'est pas une coïncidence. Et on a ici en allusion qu'on rentre dans la période de Yom Shekulo Shabbat Umenucha Lechayolamim, du monde qui est entièrement fait de Shabbat et de repos pour l'éternité, c'est-à-dire la période de Mashiach dévoilée dans le monde. Faites bien attention ce Shabbat à être tous ensemble, à faire des idvahs du Yot et vraiment être dans la Simcha. C'est un Shabbat de dévoilement, un Shabbat de Mashiach. Yéchi, Adoné, Noumourine, Vra Beno, Melech HaMashiach, L'Olam Baït.